... Ok. Allons-y. Ben... Il y a de la place, hein, si jamais. Ben merci de vous intéresser à un sujet qui, moi, m'intéresse beaucoup. Ça faisait longtemps que, en faisant de la cuisine, je me posais des questions sur pourquoi est-ce qu'on cuit quelque chose de 30 minutes à une telle température, pourquoi 20, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que c'est si important, telle température ou une autre, ou qu'est-ce qui se passe exactement quand on met des œufs, de la farine. Et j'étais un petit peu déçu par parfois des approches qui étaient trop sur la nouvelle cuisine, moléculaire. Et ce livre était vraiment une révélation pour moi parce qu'il va vraiment sur les principes fondamentaux de la cuisine. Donc je vais être assez scolaire et structuré en présentant vraiment les différents chapitres les uns après les autres du livre. Et puis terminer avec un peu une récapitulation avec l'exemple des cookies, sachant qu'il y a différents thèmes qui vont venir plusieurs fois dans la présentation. Alors, le livre lui-même s'est composé de sept chapitres, Hello Kitchen, Initializing the Kitchen, Choosing the Inputs, Flavor and Ingredients, Time, Temperature, Air, Playing with Chemical. Il y a un chapitre dont je ne vais pas parler qui est sur le hardware, ça c'est assez technique et puis ça pourrait faire l'objet d'une autre présentation. Ce qui est très agréable dans ce livre, c'est qu'il est vraiment très vivant, il parle vraiment du point de vue scientifique, il y a beaucoup d'interviews, il y a des recettes qui sont intéressantes à faire. Et puis c'est bien solide comme description. Premier chapitre, ça c'est l'importance d'avoir du plaisir, d'expérimenter, de s'amuser avec ce que l'on fait. Et puis, il commence assez vite dans la distinction entre les cuisiniers et les pâtissiers. Alors, la cuisine, c'est un principe, on va le voir, qui se détermine beaucoup par quelque chose d'assez instinctif, de la correction, on ajoute ça, on laisse un petit peu plus longtemps, on fait des corrections. Ça utilise deux variantes principales qui sont le temps et la température. Un processus de la cuisine, c'est on prépare les ingrédients et puis après on les cuit à la demande. Tandis que les pâtissiers, c'est beaucoup plus de l'horlogerie, c'est une définition de quelle proportion on met, il faut réfléchir tout à l'avance. Parce qu'une fois qu'on a lancé un processus, on ne peut pas le contrôler. La variable principale dans la pâtisserie, c'est l'air. Une recommandation qui vaut la peine, c'est « read the fucking recipe at least once ». Ça vaut la peine, avant de faire des shortcuts, d'essayer une fois et puis de voir pour pouvoir changer. Parce qu'il y a quand même des choses où l'ordre dans lequel on met les choses a son importance, qu'on va pouvoir le voir. Une réflexion aussi qui est courante, c'est que dans les recettes américaines, on va souvent voir que les mesures se font en cup. Tandis que nous, on a plus une culture où on mesure par la masse ce que l'on fait. Là, il plaide plutôt en fonction d'une approche par la masse, parce que c'est beaucoup plus précis, on peut mieux le répéter d'une fois à l'autre. Le chapitre 2 sur l'initialisation de son setup, il propose en premier temps de calibrer son four. Alors le four, c'est un élément très important et il propose deux éléments importants. C'est que si vous mettez du sucre rose, qui est le sucre de table, dans un bol à votre four à 350 degrés Fahrenheit ou 177 degrés Celsius, généralement, dans ces températures de cuisson, on peut diviser les Fahrenheit en deux et on arrive sur le Celsius assez correctement. Le sucre rose ne va pas se caraméliser, tandis que si on met son four à 190 degrés, il va se caraméliser. Et ça, les fours, il y en a certains qui sont mal calibrés et ça, c'est un truc tout simple pour pouvoir calibrer son four, pour le connaître. Et puis une autre chose qui est très importante dans un four, c'est d'augmenter son inertie thermique. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il ne faut pas ouvrir constamment le four pour regarder ce qui se passe. Et un moyen très simple qui recommence, c'est de mettre les pierres à pizza ou quelque chose qui est vraiment... Quelque chose que j'adore, c'est les cast iron, qui sont ces casseroles en fond très lourdes, qui ont une énorme énergie, une inertie thermique, qu'on peut laisser au fond de son four. Le four va mettre plus longtemps pour faire son thermostat, pour avoir cette température de base. Et puis l'avantage d'avoir ceci dans un four électrique, c'est que comme il est en bas, la chaleur d'un four électrique, elle vient du bas. Il y a une température des gradients qui sont très importants. Et ça, ça a tendance à uniformiser la température. Et quand on met quelque chose de froid, la température ne chute pas d'un coup. Il y a un chapitre, je vais être assez rapide, sur la conservation des fruits et légumes. Vous avez peut-être entendu parler de l'éthylène. L'éthylène, c'est un gaz qui est produit par les fruits, les légumes, qui est une sorte de système hormonal qui donne des indications à la plante de ce qu'il faut faire. C'est ce qui fait que certains fruits, comme les abricots, les pêches, les prunes, les pommes, vont être sensibles et si on les laisse dans un sachet fermé, ils vont mûrir beaucoup plus vite. Et ça, c'est un processus, par exemple, qui est complètement arrêté si on le met au frigo. Les bananes, c'est la même chose. Quand on les met au frigo, elles deviennent noires, mais elles s'arrêtent de mûrir. Les tomates, jamais au frigo, mais qui mûrissent aussi avec l'éthylène. Donc, des tomates pas mûres dans un sachet, en papier ou même en plastique, il y a plein d'humidité, vont mûrir mieux. Les pommes de terre, à jamais mettre au frigo, lorsqu'elles sont exposées au soleil, ça fait de la chlorophylle, c'est le bleu, puis la solanine qui est un alcaloïde, qui est un neurotoxique, mais pas dans des doses dramatiques si on n'en prend qu'une. Et puis, ce qui est intéressant avec les pommes de terre, qu'on a souvent tendance à garder avec les oignons dans le frigo, c'est que les pommes de terre vont faire de l'éthylène qui va aller dégrader fortement les oignons. Les aliments qui sont défavorablement sensibles ou insensibles à l'éthylène, c'est les mûres, les framboises, les fraises, qu'on a intérêt à sécher. Les brocolis, choux, poireaux, quand on les laisse avec l'éthylène, il y a les fânes ou les bourgeons qui ont tendance à devenir jaunes. Ça, c'est l'éthylène, ce processus. Les carottes, l'ail, à laisser hors du frigo, les oignons. Maintenant, quelque chose sur les casseroles. Alors ça, c'est un sujet qui est assez intéressant, parce que quand on voit les casseroles, on voit qu'il y a quantité, il y a l'anti-adhésif, il y a l'aluminium, il y a l'acier. Et le type de matériel, de matériaux qu'on va employer, va influencer. Là, par exemple, on voit une cast iron, c'est en fond, qui sont très lourds, ça fait presque 3,5 kg. Lorsqu'on l'expose à une source de chaleur, comme un gaz, on va avoir une répartition qui est très inhomogène. C'est-à-dire que là, ça va vraiment être brûlé, le reste va être froid, on a un gradient important, d'où la nécessité de les laisser prendre une inertie thermique importante. Ça, c'est fantastique pour griller des steaks, par exemple, parce qu'on le fait chauffer longtemps à médium, ou alors on peut le faire dans le four, comme ça, c'est vraiment homogène. Et quand on dépose son steak dessus, la température de la surface de cuisson ne diminue pas. Par contre, ces poêles en aluminium qui sont légères, elles ont une très faible inertie thermique. Alors, leur avantage, c'est que ça va être très vite uniforme en termes de chaleur, donc c'est bien pour faire des crêpes ou pour faire des œufs. Mais si on dépose une entrecôte, la température qu'on aura voulu souhaiter, il y a une fourchette bien donnée, entre 160-190, elle va chuter parfois jusqu'à 60-70 pour ce qu'on dépose dessus. Donc, il y a différents facteurs qui influencent les casseroles. Et on voit ici la conductivité thermique. Plus c'est à gauche, plus ça isole, plus c'est à droite, plus ça conduit vite. Donc, on voit qu'il y a, par exemple, le cuivre, qui est souvent valorisé, mais qui est extraordinairement cher, qui est un conducteur très rapide, donc ça bouge très vite. Et puis, on voit, c'est aussi intéressant, l'air, 0,025, l'eau, 0,6, à quel point ce sont des isolants. Et ça explique aussi, par exemple, si vous voulez cuire des œufs au four, si vous faites un four à 160 degrés, il va falloir environ 30 minutes pour cuire des œufs durs, tandis que des œufs qui vont être cuits dans de l'eau, il ne faudra que 10 minutes. C'est justement lié au fait que l'eau conduit beaucoup mieux l'énergie. Et puis, on voit, alors, le Cast I1, vous avez compris, c'est un peu ma favorite. Une autre donnée qui est intéressante, c'est la chaleur spécifique. En gros, ce n'est pas tout à fait juste de lire comme ça, mais c'est la capacité d'un matériau à emmagasiner de l'énergie. Donc là, on voit que le cuivre, qui est souvent donné de manière très fine, parce que c'est très cher, va peu emmagasiner de l'énergie. Le Cast I1, ce n'est non plus pas terrible, mais il compense parce qu'il est très lourd. Donc, il augmente son inertie parce que c'est par kilo. L'aluminium, l'air. Et ce qui est intéressant, c'est le sucre fondu, qui a énormément d'énergie dedans, ce qui fait que quand on se brûle justement avec du sucre fondu, c'est extraordinairement brûlant, de la même que la vapeur. On voit que la vapeur, en fait, amagasine énormément d'énergie en elle, de par cette phase. C'est pour ça qu'ouvrir un four dans lequel il y a la vapeur, on peut vraiment se brûler avec ceci. Un moyen de tester ces casseroles, c'est par exemple de faire des crêpes. Si vous faites des crêpes sur une casserole qui est chauffée de manière hétérogène, on va voir les zones de brûlure qui vont se manifester, ces tâches qui vont être spécifiques, surtout si on ne met pas de la graisse. La graisse fait diminuer ce phénomène, ou avec du papier fax. Ce qui est intéressant d'avoir à l'esprit, c'est que ces considérations-là, elles ont un sens que si on chauffe par conduction. Parce que si on met de l'eau, par exemple, ça n'a aucun sens de chauffer quelque chose dans une casserole comme ceci ou en cuivre, parce que l'eau ne va jamais aller plus chaud que 100 degrés, parce que le reste va s'évaporer. Et ça, c'est assez intéressant de voir, c'est la raison pour laquelle c'est impossible de brunir, de caraméliser quelque chose qui sera dans un ragoût ou dans une soupe. Parce que la température interne de l'aliment ne va jamais dépasser cette température critique. Le chapitre 3. Si quelque chose n'est pas clair, je vais m'interrompre, je vous en prie. Oui ? Le papier fax. Le papier fax, il réagit à la température. Et si on veut regarder comment chauffe sa cuisinière, comment la répartition de température se fait, on peut dire un papier fax. ou, ce que je trouve beaucoup plus sympathique, un thermomètre infrarouge. Ça, c'est super chouette pour voir justement quand la plaque est pleine, quand on pourra faire les bonnes réactions qu'on veut. Parce qu'on va voir qu'il y a des températures clés qu'on veut. Et c'est intéressant de savoir est-ce qu'on veut quelque chose qui a un fort gradient de température ou pas, quelque chose d'homogène. Un thermomètre infrarouge, c'est 10 dollars sur ebay et c'est beaucoup de plaisir en cuisine. Chapitre 3, choosing the inputs. Là, il y a tout un chapitre assez détaillé qui est intéressant sur la gustation, les goûts, avec des expériences, aussi avec des becs qui mâchent les saveurs. Moi, je vais rester assez sur le basique pour voir les différents goûts, d'un point de vue aussi de notre évolution. La mer, c'est un goût qui est détesté par les enfants. Essayez de faire manger des endives aux enfants, c'est plutôt compliqué. Il y a une raison assez basée dans notre évolution, c'est que la plupart des plantes toxiques sont amères et on a vraiment besoin d'un apprentissage pour développer ce goût qui vient avec le temps. C'est intéressant de savoir que des choses très amères sont neutralisées surtout par le sucre et le sel. Donc ça, c'est un bon truc. Le sel, c'est vraiment un composant dont on a besoin. On est issu de la mer, donc on en a vraiment besoin pour notre organisme interne, notre pression sanguine et puis on a vraiment une appétence pour ça, sachant que dans une perspective paléolithique, il y avait peu de sel qui était à disposition. Donc le fait d'avoir vraiment un craving pour être un atout. L'acide, c'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément apprécié des enfants, qui demande aussi un apprentissage parce que dans notre appréhension de l'acidité, c'est quelque chose qui est connecté avec la fermentation des aliments, donc leur dégradation. Le sucré, alors là, c'est clair qu'on a le schéma, les passways neuronaux qui sont faits pour que ça nous donne du plaisir. Et une raison toute simple, c'est que le sucre, c'est du concentré d'énergie tout de suite. Et par exemple, un enfant, un bébé, il a tout intérêt à aller manger des baies, des fruits parce que son système ne va pas lui permettre de mastiquer, de digérer des choses qui demandent de l'énergie. Donc il va aller vers le sucré parce qu'il sait que c'est bon. Le problème, c'est que le sucre, on en a partout à disposition et puis qu'on a plus loin d'un gourdon pour aller chasser. Et quand on évite un choix entre un Snickers et une pomme, parfois le choix est vite fait. L'umami, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est ce goût qui est présent, par exemple, dans les exhausteurs de goût, le glutamate, le MSG, dont on parle, mais c'est plusieurs autres acides aminés. Les acides aminés, ce sont les briques qui composent les protéines. Nous sommes composés, quand vous prenez un aliment, vous allez voir qu'il y a les glucides, les carbohydrates, ce sont les sucres, qui peuvent être soit simples, soit en chaîne, on va y revenir. Il y a les protéines, qui est vraiment présent au niveau de la viande, c'est vraiment de la source de protéines, mais elle est faible aussi. Les protéines, c'est très intéressant comme structure, ce sont des, il y en a 20 au total, 20 briques, qui vont être codées par notre ADN selon une séquence donnée, ça va faire un filament unique, et puis ce filament unique, selon ses charges, selon des liaisons chimiques, va se former d'une manière tridimensionnelle, et la forme de la protéine est quasiment aussi importante que sa séquence. Et puis l'umami est quelque chose vraiment qui est une saveur en bouche, c'est très présent dans les champignons, notamment la cuisine japonaise, avec les dashi, les bonnits l'utilisent, mais il y a un mais qu'on aime beaucoup employer dans nos sujets, c'est le parmesan. La raison pour laquelle on aime bien mettre du parmesan sur les pâtes, les choses, c'est parce que le parmesan est une grande source de glutamate qui a ce goût imamé. Il y a l'épicée au sens des piments, ça c'est assez intéressant de savoir que la manière dont ça fonctionne, les piments, c'est un neurotransmetteur, donc c'est un neurotransmetteur, c'est ce qui véhicule l'information dans notre cerveau et dans le système nerveux, qui s'appelle la substance P, P c'est pour pain, les chercheurs ont été bien inspirés et c'est intéressant de savoir que si vous êtes exposé à des piments, de manière répétée, la substance P se déplète, ça veut dire que vous la perdez, elle se perd et qu'elle est assez lente à se reproduire, ce qui fait que quand un indien rigole quand vous êtes en train de chercher l'extincteur que vous avez mangé, lui, si vous le kidnappez dans votre cave et que vous le laissez deux mois sans manger quelque chose d'épicé, il aura la même réaction que vous. L'astringence, qu'on voit bien dans le fruit, le kaki, les vins, les tanins, c'est vraiment un blocage assez mécanique de nos récepteurs avec vraiment ce sentiment d'assèchement de notre langue, le cooling, le rafraîchissement, le menthol qui, en fait, mimique la sensation de froid. C'est vraiment, se déguise et ça a ce même effet. Là, c'est des petites tables comme on en trouve plusieurs dans ce livre, c'est corriger quelque chose, donc si c'est trop amère, on peut augmenter le sel, le sucre, si c'est trop acide, on peut augmenter le sucre, l'umami dilué, si c'est trop sucré, on peut augmenter l'épice ou l'acidité, si c'est trop salé, augmenter le sucre et dans des petites concentrations. On en vient à un des chapitres qui est les plus importants de l'ouvrage, c'est justement ces données de température et de durée de cuisson. On peut plus ou moins faire une équation que cuit, ce serait égal à la température fois la durée de cuisson. ce ne sont pas les mêmes données, mais les deux vont vraiment s'influencer d'une manière qui est très importante. Parce que, de manière la plus basique, l'acte de cuire, de cuisiner, c'est exposer des aliments qui ne seraient pas assimilables comme tels à de la chaleur qui va changer de manière physique, chimique les aliments, améliorer le goût, leur texture, se débarrasser de maladies, de bactéries qui seraient présentes et augmenter leur valeur nutritive. Donc, dans le fait de la température, on a ce qu'on appelle la dénaturation des protéines. Donc, les protéines, ces structures qui sont très tridimensionnelles et qui ont des effets. Par exemple, l'insuline, c'est une protéine. dans les muscles, ce qui nous permet de faire une action sont les protéines qui sont présentes. Et là, la dénaturation, c'est l'acte de défaire cette structure. Alors, ça peut être de dérouler, ça peut être l'acte de couper et on obtient des nouveaux produits. C'est un petit peu comme si on casse le gros château Lego et on a d'autres choses qui viennent qui du coup peuvent se recombiner ce qui est intéressant en cuisine. Dans le domaine de la cuisine, la plupart des protéines se dénaturent dans des températures entre 49 et 71 degrés. On prend par exemple l'exemple du blanc d'œuf. Le blanc d'œuf, c'est 90 % d'eau, 10 % de protéines. Ce qui fait qu'un blanc d'œuf est transparent, c'est que les protéines laissent passer la lumière. Quand on passe au-delà de 61 degrés, les protéines se dénaturent, se déroulent, se recombinent et ça ne laisse plus passer la lumière, d'où le fait que ça devient blanc. Dans le cadre de la viande, ça on va y revenir à une autre prise, il y a deux protéines principales qui sont présentes dans un steak mais aussi dans un poulet. C'est la myosine et l'actine. C'est les molécules qui se mettent un petit peu comme on pourrait dire d'une fermeture éclair où lorsqu'on fait une action musculaire, elles vont en fait se serrer pour contracter le muscle. Et la myosine qui est par exemple très présente dans les viandes rouges, elle se dénature elle autour de 50 degrés. Et c'est vraiment quand on a un morceau de viande et qu'on ne veut pas manger un steak cru, on veut cette dénaturation de la myosine parce que vraiment sous sa forme normale, crue ou sa forme dénaturée, c'est là qu'il y a la saveur. Par contre, la deuxième protéine qui est l'actine, qui est un autre composé, qui se dénature environ à 65-70 degrés, elle, on n'aime pas du tout quand elle est dénaturée parce que quand elle est dénaturée, elle fait une sorte de coagula, elle se resserre sur elle-même et ça devient une sorte de caoutchouc comme quand on fait la fondue et qu'il y a une partie qui se sépare, c'est ce côté de boule caoutchouqueuse protéique et ça fait sortir l'eau. Alors comme vous avez vu quand vous cuisez une viande, il y a tout d'un coup de l'eau qui peut sortir, qui est souvent évaporée par la choc et là, ça fait ce côté beaucoup trop dur. Une autre chose qui se passe en fonction de la température et du temps, ce sont les réactions de Maillard. Alors ça, vous avez peut-être déjà entendu parler parce que c'est assez présent sur Internet. Les réactions de Maillard, c'est lorsque vous toastez du pain. La différence entre un pain de mie et un pain toasté, c'est de couleur brune qui est présente, c'est une réaction de Maillard quand vous faites du bacon et cette odeur ou quand vous avez un poulet qui est rôti, qui a cette belle odeur, la peau du poulet, qui a ces belles saveurs et surtout ces arômes. Les réactions de Maillard, on le sent au nez et c'est ça qui nous différencie les choses, c'est les réactions de Maillard. Les réactions de Maillard, c'est généralement quelque chose que l'on souhaite en cuisine. Les jolies marques sur du barbecue qu'ils font, ce sont les réactions de Maillard. Ça, c'est quelque chose qui est lié à une réaction entre des protéines et des sucres dans un certain milieu. On va en reparler un petit peu plus tard. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que si vous voulez les favoriser, par exemple, ça va être très dur avec une poêle en aluminium légère anti-adhésive parce que le côté anti-adhésif du téflon va empêcher cette recombinaison de se faire entre les protéines et les sucres. C'est vraiment ça qui se passe. Les protéines et sucres explosent, les légos sont défaits et peuvent se recombiner en milliers de nouveaux composés qui ont une signature propre. Et si vous mettez un steak, par exemple, qui est humide dans votre poêle, ça va beaucoup moins marcher. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'humidité de l'eau va empêcher qu'il y ait une concentration forte de protéines et de sucres au contact. Et en fait, l'eau qui est présente va diluer, cuire, faire d'autres réactions qui vont bloquer cette réaction et ça va être très dur d'avoir ces belles couleurs de brun sur les aliments. Un autre processus qui est important en cuisine, c'est la caramélisation. Ça, c'est le même principe mais ça concerne les sucres. C'est-à-dire qu'il y a des sucres dans ce qu'on mange qui sont sous différentes formes et lorsqu'ils sont exposés à la chaleur, dans le cas du sucre de table, c'est entre 160 et 200 degrés, ils vont se couper les uns les autres et se recombiner. C'est ce qui fait le caramel et ces saveurs qui sont extrêmement fortes du caramel. Et comme cette caramélisation a lieu autour de 180-199 degrés, c'est vraiment ce qui va expliquer qu'une recette va demander que l'on cuise quelque chose à 170 ou à 190 selon qu'on désire cette réaction ou pas. Parce que parfois, elle est indésirable parce que justement, ça a trop d'arômes. Il y a beaucoup de tableaux comme ça qui sont présents dans le livre avec des échelles de température. Donc là, on voit la myosine qui se dénature à 50 degrés. À 55 degrés, il y a une température qui est parmi les plus résistantes qui décède définitivement. 65 degrés, la actine se dénature et on voit que c'est dans cette fenêtre que la viande va avoir le goût le plus intéressant. On voit la réaction de Maillard à 155 degrés, la réaction de caramélisation à 180 degrés qui se passe. Ensuite, ce qui se produit, c'est que ces réactions à haute température, il faut ces hautes températures. Donc, elles vont être impossibles à obtenir dans de l'eau. Quand on fait de la friture, en fait, l'idée de la friture, c'est d'obtenir des températures qui sont au-delà de 160 degrés pour obtenir ça. C'est pour ça qu'on frit des aliments. C'est pour avoir une température qui permet ces réactions biochimiques qui n'auraient pas lieu. Ça, c'est un graphique qui montre en fait une tranche de steak selon une qui serait cuite sur un barbecue ou un grill à 350 degrés et un steak qui serait cuit dans un four à 190 degrés. On voit qu'en fait, ça va faire des deltas, des gradients de température et dans le cadre, par exemple, de quelque chose qui serait cuit sur une chaleur très forte, on va avoir des températures qui sont trop élevées, donc ce côté désagréable, caoutchouqueux de la viande et puis peut-être un intérieur qui ne sera pas assez cuit. Par contre, si on fait au four, on voit que pour avoir un intérieur correct, il y aura une grande tranche qui va être cuit d'une manière qui n'est pas intéressante. Et c'est une des raisons pour lesquelles la cuisson sous vide est si intéressante. Alors la cuisson sous vide, le sous vide n'est pas le plus important. Concrètement, on met des aliments dans des bains de température très régulées. En l'occurrence, ce morceau de steak va être mis dans un sachet plastique sans air. L'idée d'enlever de l'air, c'est pour enlever une isolation. Et puis, on va le laisser cuire peut-être pendant une heure dans un bain à 60 degrés, ce qui permet en fait au morceau de s'uniformiser à la température et à la texture qu'on veut. Et là, on voit que ça permet des choses, des viandes qui sont très fondantes sous la langue. Et souvent, le problème de cette viande par rapport à un grill, parce que le grill garde tout son intérêt, c'est que vous n'avez pas ces réactions de caramélisation, ces réactions de maya, vraiment ce qui fait le brin d'une viande qui est intéressante. D'où le fait de pouvoir prendre ça puis de le faire revenir dans une poêle ou comme certaines personnes le font, de le torcher au butane. C'est important de laisser reposer une viande aussi parce que qu'est-ce qui se passe dans une viande ? C'est que comme il y a un gradient de température, la viande va continuer à cuire, ce qui est une petite erreur d'un point de vue thermodynamique, mais puisqu'il y a un gradient, ça va se déciper, mais ça va se déciper peut-être de 3 à 6 degrés, ce qui n'est pas tellement que ça. Vous avez aussi vu que quand vous êtes chez le boucher, il y a des prix qui sont différents et il y a des morceaux par exemple qui ne sont pas chers. Ce sont des tissus pour le ragout. Alors, qu'est-ce que ça a de particulier la viande de ragout pour faire des stews, pour mijoter ? C'est que la viande qui n'est pas le steak contient beaucoup de tissus conjonctifs. Alors, on va revenir sur le tissu conjonctif, mais je peux déjà vous dire que le tissu conjonctif, ce sont tous les tendons, les enveloppes autour de la viande. C'est ce qui est blanc. Quand on coupe une viande et qu'on voit le blanc, ce tissu conjonctif, ce sont des protéines qui peuvent s'hydrolyser, se dénaturer, se couper en petits morceaux et se recombiner pour des choses qui sont très appétissantes. Les Anglais disent « the mouthfulness » d'un aliment. C'est ce côté de plénitude qu'on peut trouver justement dans les plats qui ont été mijotées pendant de longues heures qui vont faire ressortir ça. et qui auront l'avantage de masquer l'actine, dénaturer cette protéine qu'on ne veut pas dénaturer normalement avec ce côté enrobant. Quand on cuit, on utilise trois types de transferts de chaleur différents. Il y a un qui est la conduction. C'est le contact de deux matériaux de température différentes. Par exemple, la poêle pour faire griller quelque chose ou pour faire sauter quelque chose. C'est ce type de chaleur. Il y a un autre mode de transfert de chaleur qui est intéressant qui est la convection. La convection, c'est un transfert de chaleur par un mouvement de circulation d'un médium. Ça peut être l'air, l'eau, l'huile autour d'un produit plus froid. On en différencie deux types. Il y a le type de transfert de chaleur sèche. C'est la cuisson au four, le rôtissage ou la friture. La friture parce qu'il n'y a pas d'eau. On considère que c'est sec. Et les types de transfert à la chaleur humide, c'est quand on cuit quelque chose dans l'eau, à l'étuvée. Ce que j'ai trouvé chouette dans ce livre, c'est que ces termes qui semblaient que de la poésie auparavant sont définis. Alors, la cuisson à l'étouffée, en anglais, c'est braising, c'est le fait de cuire un aliment avec son seul contenu en eau. C'est ce qu'on fait revenir avec ce qu'il a à disposition lui-même. La marmite à pression, la cuisson à la vapeur. La cuisson à la vapeur, c'est assez intéressant parce qu'il y a le fait que quand vous mettez des aliments dans une cuisson à vapeur, il y a non seulement la chaleur de 100 degrés de la vapeur qui cuit, mais la condensation de l'eau transfère énormément d'énergie à l'aliment. Donc, une grande partie de la cuisson à la vapeur, c'est plutôt la condensation que la chaleur ambiante. Il y a le fait de mijoter, ça c'est quand on laisse cuire quelque chose juste en dessous du point d'ébullition, simmering. Pocher, c'est quand on dépose un aliment dans un liquide en ébullition, poaching, et un troisième type de chaleur qui est la radiation. Dans ce chapitre, il y a aussi une grande partie sur la prévention des maladies, c'est un livre américain après tout, donc il y a beaucoup de considérations en ce sens-là. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'une bactérie, lorsqu'elle est exposée dans le froid, elle dort. Vous avez peut-être lu, ces bactéries d'anthrax qui ont été libérées de la fonte des glaciers en Sibérie et qui viennent et qui sont des bactéries, des virus qui sont parfois millénaires. Une bactérie vit très bien dans le froid, survit très bien dans le froid. Par contre, lorsqu'elle est exposée à des températures et à un temps donné, elle meurt. C'est ce qui fait que quand vous allez chez un traiteur ou chez un asiatique et que vous avez cette nourriture qui est dans des bacs pendant des jours aussi, elle est beaucoup plus sûre que si elle était conservée au frigo parce qu'il n'y a pas de bactéries dedans. Tant que c'est à 60 degrés, ça peut rester des jours et des jours comme ça. C'est le principe de la pasteurisation. On expose quelque chose à des très hautes températures à un court laps de temps. Maintenant, si on reprend les températures clés en cuisine, on arrive à cette zone 40 à 50 degrés environ où les protéines animales sont dénaturées. Alors, c'est intéressant de se dire que quand on veut manger un animal, une chose bienvenue à faire, c'est de le tuer. Et en fait, quand un animal est mort, il a son sang, arrête de circuler, avec le sang qui arrête, il n'y a plus d'oxygène. Donc, l'animal se retrouve, l'animal mort, se retrouve sans oxygène. Et ce qui est amusant de savoir, c'est que quand vous faites une action, quand vous soulevez quelque chose, quand est-ce qu'on utilise de l'énergie ? Quelqu'un sait ? Oui ? Dans la respiration, il y a de l'énergie, c'est juste. Mais l'énergie, en fait, soulever quelque chose, ça ne demande aucune énergie. Ce qui demande de l'énergie, c'est de détendre le muscle. C'est-à-dire que, si on laisse aller l'énergie qui est présente biochimique dans le corps, on a tendance à contracter le muscle. Et c'est pour ça que les cadavres ont ce qu'on appelle cette rigidité cadavérique. Vous avez peut-être vu ça dans des films, je ne vous souhaite pas en vrai, où une personne se retrouve, quand elle est mort, prise dans une situation. C'est une des raisons pour lesquelles, quand quelqu'un meurt à l'hôpital, on va bander la tête comme on le ferait pour l'endessiner quelqu'un qui a mal aux dents, pour éviter que la mâchoie reste ouverte. la situation. Et le terme croque-mort, d'ailleurs, vient de cette rigueur mentisse, parce que les croque-morts, qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils allaient lever un mort ? Eh bien, en fait, ils cassaient cette rigidité cadavérique pour que le macchabée retrouve une opération normale. C'est aussi une explication de croque-mort, oui. Et, en fait, cette rigidité cadavérique, elle va durer entre 8 et 24 heures. C'est ce qui fait que si vous faites de la boucherie d'un animal qui est mort et qui est encore rigidité, la viande va être extrêmement coriace. Si vous avez été dans un endroit où on a, je me souviens, une fois en Asie, où ils avaient tué une poule qui avait été mangée le soir-mère, c'est vrai que c'est la viande très coriace, parce qu'il y a ce phénomène-là qui se produit. Donc, la viande, c'est surtout de l'eau, 65 à 80 %, 16 à 22 % de protéines et de 1 à 13 % de gras et un petit peu de sucre. Le gras de la viande, c'est quelque chose qui est très facile à gérer en cuisine. Ça pardonne beaucoup. Que vous mettez beaucoup de beurre en cuisant un steak ou peu, ça ne va pas avoir une influence énorme. C'est la même chose pour la teneur propre. Par contre, les protéines, justement, elles doivent être bien sélectées dans quelle situation on fait. C'est intéressant de savoir que les poissons ont, par exemple, des températures de dénaturation de leurs protéines qui sont plus basses parce qu'ils vivent dans un milieu qui est plus froid que le nôtre. Donc, par exemple, le poisson, la température interne, pour améliorer ces viandes et ces poissons, c'est chouette d'avoir ces sondes de thermomètre qu'on peut mettre et puis on a la température cible généralement qui est pré-réglée et puis ça nous dit quand c'est prêt, c'est un bon moyen d'éviter de trop cuire ou pas assez ses plats. Tandis que nous, on est plutôt justement entre 50 et 70 degrés pour dénaturer nos protéines animales. Ces trois protéines, il y a la myoglobine aussi qui est présente chez nous, c'est ce qui donne le côté rouge au sang et qui se dénature, elle, à 60 degrés. C'est ce qui fait qu'une viande de plus de 60 degrés ne va plus être saignante. C'est un indicateur visuel de la température interne. Là, vous avez quelque chose de très petit. En gros, ça dit dans quelle plage les abscisses de température sont alignées et ça met dans quelle température c'est prêt. Donc là, c'est le poisson, on voit qu'on est ici dans cette zone-là. Les oeufs, le poulet, ici. Le poulet a beaucoup d'actines. C'est ce qui fait que c'est assez difficile de cuire de manière humide un poulet parce qu'on aura très vite tendance à le cuire trop et il prendra ce côté un petit peu élastique du poulet trop cuit, le porc et le boeuf. Et ce qui est intéressant aussi dans ce tableau qui est américain, c'est que si vous regardez les guidelines de la sécurité américaine, c'est ici. Donc on est 8 degrés au-delà de ce qui est trop cuit pour le poisson. La même chose pour le poulet qui est ici à 74 degrés alors que là, c'est jusqu'à 65. La même chose pour le boeuf. Donc on voit que ce qui est servi dans un restaurant à quoi il doit se tenir, c'est vrai que ça ne va pas être les meilleurs compromis gustatifs. J'ai deux questions. Est-ce que ça veut dire que les acteurs sont obligés d'être sur ces guidelines ? S'il y a un contrôle, oui. Après, il y a... Je pense que dans beaucoup de restaurants, si on va demander quelque chose de saignant, on va l'obtenir. Mais je pense qu'il y a des choses un petit peu plus... Je peux imaginer, je ne me suis pas renseigné sur quelle était la teneur, mais je peux imaginer par exemple les cantines scolaires ou les chaînes de fast-food sont beaucoup plus sensibles à ça que le restaurateur qui serait plus conseillé comme un artisan, j'imagine. Est-ce que ça veut dire que la viande allait passer à manger ? Alors, ce qui va être intéressant, et ça le livre le dit bien, c'est aussi la durée à laquelle la viande doit être exposée. Par exemple, le slow cooking ou la cuisson sous vide où on est dans des basses températures, par exemple, ça va être intéressant de se dire combien de temps on a le droit de laisser la viande dans la montée de température. parce que l'expansion de bactérienne elle est logarithmique. C'est que s'il y a une bactérie qui ne sait pas qu'on fait deux, après ça on fera quatre, après 16, etc. Donc, ça y est, il y a des cinétiques sur combien de temps il faut laisser quelque chose pour pasteuriser une chose. Donc, une viande qui a cette température-là, elle peut ne pas être sûre, mais si elle est gardée à cette température suffisamment longtemps, elle est sûre. Après, il y a aussi la différence, c'est qu'on n'a pas besoin de manger que des aliments stériles, on a aussi quelque chose qui nous permet d'éliminer les choses et puis qu'il y a des guidelines qui sont faits pour des gens par exemple qui sont avec des déficiences de leur système immunitaire. Exact. Alors, ce qui se passe, en fait, avec la viande, c'est vrai qu'en boucherie, la viande qui est sous les étals généralement est une viande qui provient d'un animal qui a été abattu dans les 5 à 7 jours précédents. Et en fait, c'est ce processus qu'on dit de rassir la viande et à l'intérieur des muscles, il y a en fait des enzymes. Alors, une enzyme, c'est quoi ? C'est une structure qui est souvent protéique, pas toujours, mais la plupart du temps, ce sont aussi des protéines qui ont des fonctions de favoriser un processus. Et ce processus va être de dégrader, en fait, la myosine, l'actine. Et du coup, l'animal va devenir de plus en plus en plus mou. Et c'est vrai qu'on peut trouver, alors dans les restaurants, dans les boucheries, de la viande rassie sur os, ça veut dire qu'elle a été laissée à ses propres enzymes pendant parfois un mois. Et puis là, on a quelque chose qui, effectivement, va être beaucoup plus fondant en bouche. Pourquoi est-ce qu'il faut laisser beaucoup plus longtemps la viande de la chasse à améliorer ou à assire que la boeuf ? Parce que la viande de la chasse, ce sont des animaux qui vivent dans des conditions qui sont dignes. C'est-à-dire qu'ils peuvent courir, ça veut dire qu'ils peuvent manger des choses et puis ils ont un corps qui est beaucoup mieux structuré. Les animaux d'élevage, le fait qu'on ne leur donne pas beaucoup d'espace, c'est triste parce que c'est aussi quelque chose qui retrouve un intérêt au niveau du goût. Aussi parce qu'on ne leur laisse pas le temps de faire. Parce qu'un animal qui ne bouge pas, il n'a pas besoin de développer quelque chose d'intéressant, il va développer du gras, du poids, des protéines qu'on peut mesurer, vendre. Et puis, c'est comme s'il fallait manger un humain, ça serait horrible parce qu'on a un tissu conjonctif énorme. Pardon ? J'ai cru comprendre. Alors, ça ouvre justement la question de comment attendrer la viande. il y a effectivement les marinades qui existent aussi. Les marinades, il y en a plusieurs types. Il y a des marinades qui peuvent être par l'acide, donc de mettre, par exemple, du jus de citron qui va favoriser la dénaturation, donc une sorte de cuisson. Ce n'est pas juste de parler de cuisson, mais c'est équivalent à une cuisson. On peut penser au cheviche, que vous connaissez peut-être. C'est ce poisson, c'est une spécialité d'Amérique du Sud où le poisson cru est mis avec du jus de lime, de lime, de limette, et puis il n'y a aucune cuisson et en fait, il est tout à fait sûr et goûtu au goût parce que l'acide aura fait le travail que fait d'habitude la chaleur. Le carpaccio, c'est différent. Le carpaccio, je vais y venir, c'est en fait une action mécanique, c'est-à-dire qu'on va couper une viande dans le sens des fibres et en fait, le muscle, il a quelque chose qui s'est en longueur. Et puis, on a intérêt à couper les choses comme ça, si on veut manger un bout et puis le carpaccio, il va vraiment faire en sorte de couper tout très fin pour que sous la dent, c'est comme si ça avait été hydrolysé, dénaturé par la chaleur. Donc, c'est une action mécanique de cuisson. Alors, le citron va favoriser aussi l'hydrolyse mais dans le cas du carpaccio, c'est surtout le fait de couper et puis le fait qu'il est en très fin et exposé à du citron ou à des sauces va plus exposer ces protéines qui vont être faites. Et le tartare ? Le tartare, c'est la même chose, c'est le fait de couper aussi, puis après, c'est aussi une structure qui préserve un type de consistance ce qui fait que ce n'est pas le goût de chacun. Dans les marinades, on peut aussi utiliser des enzymes. Alors, par exemple, il y a des enzymes dans l'ananas, le bromélaïne ou la zingibaïne dans le gingembre. On peut rassir, on peut attendrir de manière mécanique, c'est quand on tape sur une viande, il y a même des techniques où on peut utiliser des appareils, c'est jacquardiser la viande, c'est quand on transfère de multiples aiguilles pour aller justement altérer la structure. Faire de la cuisine, c'est souvent augmenter l'entropie, c'est faire du chaos, faire du désordre. Et donc, le fait de prendre la viande en coupant les mers, ça permet de faire passer de la viande de moins bonne qualité ? Oui, exactement. Exactement, ce sera plus, parce que ce qui nous dit que ce n'est pas de la bonne viande, c'est vraiment que ce sera de la viande avec beaucoup de tissus conjonctifs, beaucoup de blancs, qu'on associe, si elle n'est pas cuite assez longtemps, à quelque chose de coriace. Et si on, effectivement, on martèle, ou bien par exemple le hamburger, c'est une excellente manière parce qu'on mixe la nourriture, d'utiliser de la viande de mauvaise qualité pour la rendre succulente. Et puis c'est vrai que le processus est réussi. Prochaine température, 62 degrés, les œufs. Alors, les œufs, c'est des petites merveilles, il y aurait de quoi faire une présentation rien que pour eux. Là, dans le cas présent, c'est les blancs d'œufs qui nous intéressent. À 62 degrés, donc il y a cette dénaturation du blanc d'œuf qui passe du translucide au transparent, au translucide. Et puis, les œufs, ce sont donc 10% de protéines anglo. Les protéines, je vais les montrer là, elles forment ces petites hélices comme ça. Ça, c'est la situation native. Et quand on dénature ces protéines, alors les dénaturer, il faut leur mettre de l'énergie. Il y a deux manières dans le cas des œufs, du blanc d'œuf, de mettre de l'énergie. L'une, c'est de fouetter. En fait, quand vous fouettez, vous créez une énergie thermique qui va casser ces structures et du coup, ça va exposer les protéines qui sont par nature hydrophobes. Ça veut dire qu'un œuf blanc, quand vous le sortez, il n'aime pas l'eau. Il a tendance à repousser l'eau. Si vous mettez un blanc d'œuf dans de l'eau, ils ne vont pas se mélanger. Ils vont repousser la partie. Et quand vous ouvrez les choses, il y a des parties qui aiment l'eau, qui sont exposées et qui peuvent se recombiner ensemble. Et là, on voit la dénaturalisation, la dénaturation des protéines qui fait ça. Et ça, dont on va parler aussi, c'est la coagulation, qu'on appelle aussi la gélatinification des processus. Alors, il y a des petites différences subtiles, mais c'est un peu la même chose. C'est de l'ordre, on casse, on recombine dans quelque chose de différent. Et en fait, là, c'est très, très similaire les choses. Donc, si vous prenez un oeuf ou le goûtez, il va y avoir certains goûts. Par contre, là, étant donné qu'il y a du hasard, de l'entropie, du désordre, vous avez beaucoup de composés et du coup, c'est intéressant aussi parce qu'il y a des différences. Si l'oeuf, il a mangé plus de ça, plus de ci, on va le retrouver là-dedans avec beaucoup de détails. Un oeuf, il a dans ses protéines, excusez-moi, deux, protéines principales. ça, c'est en pourcentage des protéines totales, ce n'est pas très clair. Mais il y a l'ovotransférine qui se dénature à 62 degrés et l'ovoalbumine qui est plus présente qui se fait à 80 degrés. Et là, en fait, c'est quand vous cuisez un oeuf à la coque, c'est entre ces températures que ça va jouer. Vous avez vu que le blanc, quand il est justement entre les deux, il est partiellement translucide avant d'être complètement blanc au-dessus de 80 degrés. Ensuite, 68 degrés, là, c'est la dénaturation du collagène. Alors, le collagène, c'est donc ce tissu conjonctif dont on a parlé, les protéines. On peut les voir ici. Le collagène, c'est super organisé. C'est vraiment des polymères qui feraient rougir de honte les polymères qu'on emploie ou qu'on fabrique. c'est des structures en 3D, les coïgdales avec des liens chimiques, des liens de polarité qui se font. Et en fait, lorsqu'on les hydrolyse, et ça, contrairement aux protéines de la viande, ça demande beaucoup de temps. C'est pour ça qu'un ragoût, il faut le laisser cuire longtemps. Ça va se dénaturer, ça va s'hydrolyser et ça va recréer des structures très complexes, gélatinifiées. La gélatine, c'est de l'hydrolysa de collagène. Donc, si vous mettez un steak dans votre ragoût, vous allez avoir un moins bon résultat. Ça ne va pas être bon. Ça ne sert à rien d'upgrader son ragoût avec des bons morceaux parce que ça aura moins bon goût. Les végétaux, les végétaux, eux, ont surtout des sucres, des amidons, en eux et pas beaucoup de protéines. Les végétaux sont beaucoup plus tolérants aux écarts de température et ils ont aussi besoin de températures beaucoup plus élevées. C'est pour ça qu'on doit souvent bouillir les végétaux parce qu'il leur faut en tout cas 100 degrés dans le cadre de la farine, par exemple, pour pouvoir se décomposer, se gelatiniser. Dans les végétaux, il y a beaucoup d'amidons. L'amidon, ce sont des longs polymères donc des structures qui se répètent de sucre, c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à les manger. On a besoin de quelque chose qui les cuit, qui les sépare en petits morceaux pour qu'on puisse les assimiler dans notre tractus digestif. La réaction de Maillard, dont on a parlé tout à l'heure, la réaction de Maillard a besoin de protéines, d'acides aminés, de sucres. Pas tous les sucres fonctionnent. Le sucre de table ne fonctionne pas. Si vous mettez du sucre sur votre viande, ça ne va pas favoriser le processus parce qu'il faut du glucose qui est un des composants du sucre de table pour ce faire qui est présent dans la viande. C'est pour ça que ça marche tout seul. Ça va améliorer le brunissement de la viande. Par exemple, le miel qui contient du fructose qui a aussi tendance à faire des réactions de Maillard et à caraméliser. Les marinades mettent volontiers un petit peu de miel mais rarement du sucre. À moins que le sucre, s'il est ajouté avec de l'acide, l'acide peut couper le sucre de table et le sucre de table c'est fructose-glucose. Donc s'il est séparé, s'il est hydrolysé le sucre de table, ça peut favoriser les réactions de Maillard. Mais juste de poser des grains de sucre comme on ferait avec le sel sur le steak, ça ne va pas marcher. Caramélisation, 180 degrés. Donc là, c'est des compositions recombinaisons. Ceux qui aiment bien être cuits en dessous, ce sont les brownies, les cookies au chocolat quand on souhaite qu'ils soient moelleux. Alors là, j'ai fait un exemple pour vous. vous pourrez tester. Ça, ce sont des cookies qui sont cuits à 160 degrés. Donc on voit que la couleur est chaude. Et puis ça, alors si vous voulez, mais je vous propose un prévois. et puis ça, c'est 190 degrés. Et c'est la même pâte, en fait. Donc on voit par exemple que là, il y a eu une réaction de Maillard et il y a eu un petit peu de caramélisation aussi du fait de la température, ce qui a eu lieu à une moindre mesure là-bas. Je vais en revenir sur les cookies pour faire ça. Les pains sucrés aussi ont moins de 180. Ce qu'on veut au-dessus de 190 pour avoir de la caramélisation, c'est le pain. La croûte du pain, c'est de la caramélisation des sucres et ce sont aussi les réactions de Maillard. Les cookies au chocolat, les muffins. On peut utiliser du fructose, qui est donc le sucre qui est présent dans le miel et dans les fruits parce que lui, il va caraméliser à 110 degrés. L'avantage de ça, c'est que si vous avez par exemple une pâte qui a beaucoup d'eau, la température interne étant donnée l'eau, ne va pas réussir à atteindre les 180 degrés donc on va mettre quelque chose qui permet de caraméliser plus bas. C'est pour ça que parfois les recettes disent du miel et pas du sucre. Là, vous avez un exemple et ce n'est pas très évident en noir et blanc, de cookies qui sont cuits à différentes températures donc 160 degrés, 177, 190 et 204 degrés. Ensuite, le chapitre 5, l'air, qui est la composante clé de la pâtisserie. Alors, l'air va être ce qui va donner la texture, le goût et la structure en pâtisserie. Et en pâtisserie, c'est toujours très délicat de pouvoir maintenir la bonne composition parce qu'il faut réfléchir au niveau de la recette. Alors, ce qu'on va beaucoup employer en pâtisserie, c'est le gluten. Le gluten, c'est quoi ? C'est à nouveau une structure protéique. C'est quelque chose qui est très présent dans la farine. Ce sont la combinaison de deux protéines présentes dans la farine qui sont exposées. quand on met de l'eau dans la farine, la farine va se séparer avec ces deux protéines qui vont se recombiner et ça va faire un mèche 3D qui est élastique. Et si on y met une substance qui fait un levain, qui gonfle comme de la levure, les bulles vont dilater en fait cette structure de gluten et puis en fait quand on va le cuire, on va figer les choses, les caraméliser, les gélatinifier pour que ça reste ainsi. Les farines ont différents taux de gluten. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que plus une farine vient d'un pays qui est froid, comme on pourrait dire la région de l'Europe, plus il y aura de gluten. C'est important pour survivre au niveau de la plante. Les Etats-Unis qui ont des farines qui viennent de leur continent ou des continents du Sud ont des farines qui ont beaucoup moins de gluten. C'est aussi ce qu'expliquent les pains qui, s'ils ont peu de gluten, auront des petites bulles à l'intérieur et le pain américain, s'il n'est pas artisanal, traité que des levains, c'est vrai qu'il est moins hétérogène que nos pains qui sont plus structurés. Quand on met du gras, on inhibe la production de gluten. C'est pour ça que, par exemple, dans les cookies, on va mettre du beurre parce qu'on n'a pas envie que le cookie gonfle comme du pain et qu'il ait des choses qui ne seraient trop dures et trop coûtées. L'eau, elle aide la formation du gluten, de même que le pétrissage et le temps. Si on laisse une pâte reposer, le gluten se développe, c'est ce qui fait qu'une pâte gonfle en plus de l'action de la levure. La manière de faire un pain, quand on met un petit peu tout ça ensemble, on va recommander de mettre la farine et l'eau et laisser reposer pendant 20 minutes. Comme ça, l'eau expose les deux protéines nécessaires pour faire le gluten. La gliadine et la gluténine. On va pétrir, maltraiter autant qu'on veut cette pâte par la suite et on va faire le test de la fenêtre. C'est-à-dire qu'on va prendre un morceau de pâte et l'étirer avec l'idée d'avoir quelque chose de translucide. Là, ça veut dire qu'on a fait assez au niveau du pétrissage. On laisse reposer une fois qu'on a mis la levure et le sel. Le sel est important dans le pain pour le goût et aussi pour limiter l'expansion de la levure parce que la levure, le sel, tue les levures. Un pain sans sel va gonfler énormément en plus du fait qu'il aura moins de goût. Un pain qui gonfle trop, ça fait trop de bulles et à la cuisson, ça retombe comme un soufflé mal fait. On va laisser aux fraises 13-24 degrés, c'est les meilleures températures pour faire du pain. Plus on va laisser longtemps un pain avec la levure faire, on peut même laisser au frigo pour ralentir, plus la levure va se développer, va manger, va produire des composés intéressants. Vous avez peut-être entendu parler de ces pains rapides. Généralement, ce n'est pas de la levure biologique, on peut y aller, c'est de la levure chimique, je vais venir après sur ce que c'est, qui fait que ça n'a pas du tout un goût intéressant, ce côté un petit peu acidulé qu'on peut trouver dans le pain. Et puis après, on va le cuire à 220 degrés pour avoir justement ces réactions qui se font. Et puis là, c'est bien d'avoir, ça c'est super, par exemple, la cast iron, de la mettre au fond pour l'inertie. Mais un truc qui est aussi très chouette, c'est que quand vous mettez votre pain, vous mettez deux, j'ai vraiment l'impression de dire Betty Bossy à faire cuisine, vous mettez deux tasses d'eau dedans, et ça va en fait faire une immense vapeur qui par condensation sur la pâte va faire une croûte beaucoup plus intéressante, beaucoup plus croustillante. C'est vraiment un truc qui est chouette. Et puis on vide une température interne du pain de 98 degrés, environ 100 degrés, qui est justement le moment où la farine va gélatiniser et la farine a besoin encore de ces 30 minutes de repos, il ne faut pas toucher le pain une fois qu'on a sorti du four même qui sent très bon, pour terminer ce processus. Et le pain est une mousse solide dans sa forme. Alors, quand on a le gluten, il faut effectivement des structures qui sont levantes. Alors, les levures, c'est l'exemple classique pour le pain, la bière, il paraît qu'on en fait un petit peu par ici. Donc je sais qu'il y a des spécialistes. Donc je vais être prudent. La levure, c'est un champignon unicellulaire qui fait du gaz carbonique, de l'alcool, aussi qui utilise des sucres pour ce faire. Et puis les levures, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'elles sont présentes partout. Si vous mettez de la farine et de l'eau, vous laissez longtemps, ça va gonfler, vous allez pouvoir faire du pain. Si vous faites du mou de céréales, ici sans levure, il y a les levures du lab qui vont fermenter la bière avec le temps et qui auront des goûts caractéristiques. Alors souvent, on les choisit pour leur goût et leur espèce. Et dans le cas du vin, la notion de terroir d'un vin, ça va souvent être ça, c'est qu'on va utiliser les levures environnantes de la cave avant danger pour avoir le goût spécifique d'un vignoble. Il y a des produits levants qui sont chimiques et là, ils sont utilisés parce que la levure, c'est bien, mais il y a deux désavantages, c'est que ça prend du temps et ça a un goût. Et puis, on n'a pas forcément envie d'avoir le goût de la levure qui est quand même assez spécifique si vous avez goûté une fois dans des cookies. Donc, on en emploie deux principalement. Un est le bicarbonate. Le bicarbonate, c'est HCO3-, donc c'est un anion, c'est quelque chose de négatif qui est combiné avec quelque chose de positif. C'est souvent du sodium. Na+, ça peut être du potassium ou de l'ammonium et c'est de la poudre. C'est ce que vous utilisez pour faire des volcans quand vous mélangez avec du vinaigre parce que, en fait, quand c'est une forme de poudre et quand on le met en présence d'un liquide, ils vont pouvoir se séparer, se déplacer librement et le HCO3- va prendre un acide et va transformer en gaz carbonique. Et le gaz carbonique va gonfler, va permettre de donner la structure au gluten. Dans le cas de cookies, par exemple, on peut enlever du bicarbonate et un avantage du bicarbonate, c'est que c'est un des rares aliments en cuisine qui est basique. La plupart de ce qu'on mange est acide, donc un pH qui est en dessous de 7 et puis les réactions de Maillard dont on parlait vu que je l'appréciais, elle va être favorisée dans un milieu alcalin. C'est ce qui fait que par exemple, les Chinois vont pouvoir faire mariner dans du blanc d'œuf, c'est aussi l'autre structure qui est basique, ou du bicarbonate avant de faire des tempuras ou des fritures pour avoir plus de goût, plus de réaction. Par contre, si on met trop de bicarbonate, si vous avez essayé une fois de ça et que vous avez fait l'erreur, c'est que c'est un goût de savon si le pH dépasse 7. Donc, ça c'est un petit désavantage du bicarbonate. Et puis, il y a la poudre à lever qu'on appelle aussi levure chimique. Moi, j'étais toujours demandé ce que c'était. La poudre à lever, en fait, levure chimique, c'est du bicarbonate avec un acide en forme sèche parce que le bicarbonate pour fonctionner, il a besoin d'un milieu acide. C'est-à-dire que s'il n'a pas d'acide, il ne fait rien. Tandis que la poudre à lever, c'est du bicarbonate avec déjà des acides et souvent des acides qui vont réagir à des températures différentes ce qui fait que dans le processus de cuisson, par exemple des cookies, ils vont relâcher du gaz carbonique progressivement pour ne pas tout donner d'un coup. Si on fait des cookies avec du bicarbonate, on aurait une structure plus hétérogène avec des plus grandes bulles tandis qu'avec la poudre à lever, ça sera plus compact. Il y a aussi les levains mécaniques. Les levains mécaniques, c'est l'idée de piéger de l'air mécaniquement dans un liquide. Par exemple, il y a les blancs battus qui est un exemple assez classique qui font en fait une mousse. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que quand vous battez, vous exposez les parties qui n'aiment pas l'eau, elles aiment tout d'un coup l'eau, elles peuvent se combiner et ça fait aussi une structure tridimensionnelle avec des bulles d'air piégées à l'intérieur. Et quand on bat des oeufs, par exemple, il faut éviter l'huile parce que si on met l'huile, ces parties qui aiment l'eau, elles sont recouvertes et ça n'arrive pas à fonctionner. Alors c'est ce qui fait que s'il y a un petit peu d'oeufs, ça devient très très dur ou si le bol n'est pas propre ou si le bol est en plastique. C'est très dur, enfin c'est plus dur de battre des oeufs, des blancs dans des récipients en plastique parce que le plastique, structurellement, ressemble beaucoup à l'huile et va volontiers coller de l'huile. Donc le top du top, c'est le cuivre parce que ça dégage des ions de cuivre qui font tenir les blancs, mais l'acier et le verre vont bien aussi. Il y a les jaunes d'oeufs aussi qu'on peut parfois monter. Est-ce que c'est pour ça qu'on rajoute du citron pour lésion ? Non. Alors il y a beaucoup de choses, c'est ça qui est intéressant justement de cuisine, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se font et par contre on les fait parce que c'est un truc que ça se faisait. Je peux imaginer que le citron, il va aider à dénaturer les protéines et du coup, elles vont être plus vite exposées et donc elles ont plus tendance à se recomposer. Ça peut avoir cette utilité-là aussi de dénaturer plus vite. Les jaunes d'oeufs, c'est beaucoup plus complexe au niveau du nombre de nutriments qu'il y a, c'est beaucoup plus hétérogène, 16% de protéines, 32% de lipides, des carbohydrates, de l'eau et structurellement, c'est une émulsion. Une émulsion, c'est comme la vinaigrette, c'est deux liquides non miscibles qui sont mis ensemble. On peut en faire des mousses mais uniquement avec la température, battre un oeuf, ça ne marche pas, ça ne fait pas de mousse. Il faut à 72 degrés pour faire un jaune d'oeuf mais si on va au-delà, la mousse coagulée justement de deux tombe et du coup, ça diminue. Il y a aussi la crème fouettée qui est un moyen de faire un levain mécanique mais contrairement au blanc battu, la crème fouettée, elle va utiliser en fait la graisse. Quand vous prenez de la crème, dont il faut en tout cas 30% de matière gratte sinon ce n'est pas possible de faire de la crème fouettée, donc la crème légère, ça ne marche pas pour faire de la crème fouettée, l'action de battre va casser les lipides. Les lipides, ce sont des sphères qui peuvent être dans de l'eau et en fait, quand on les casse, on va casser la partie qui aime l'eau, c'est l'inverse un petit peu des blancs battus et ils vont pouvoir se recombiner dans une structure. Mais le problème de la crème fouettée, c'est que si on l'expose à la température, la graisse fond et la structure faite. C'est ce qui fait qu'on ne l'employe pas pour la cuisson à proprement parler. Donc là, c'est le taux, le pH des différents... Par exemple, les oeufs, ils vont être intéressants de par leur structure elle-même. Par exemple, si on rajoute des jaunes d'oeufs dans un cookie, on va y venir, ils vont avoir plus de corps, plus une structure 3D qui peut aussi être plus intéressante. Dans la glace, rajouter des jaunes d'oeufs, ça va vraiment diminuer un petit peu les cristaux qui sont présents si on fait une glace soi-même, ça va vraiment enrichir la structure. Mais structurellement, en tant que piégeage de choses, si on va au-delà de 70 degrés, ça ne marche pas. Par exemple, les oeufs, si on le fait, on chauffe, les vraies glaces, les vraies recettes quand on a des oeufs, on dit justement de chauffer, c'est pour cette raison-là. Ce n'est pas que pour la pasteurisation, c'est aussi pour augmenter l'onctuosité de la glace. Les taux acides des différents aliments, le taux de gras présent dans les différents crèmes. Pardon ? Oui, il y a la double crème, on espère bien. Je ne sais pas ce que c'est que le clotted butter, le clotted cream. Je ne sais pas mais c'est le violon. C'est ? C'est le problème même sur le plan mais c'est à 55% de la clotted cream. C'est ça, j'en sors du problème. C'est solide en fait, la clotted cream, c'est solide, c'est pas... C'est plus comme la double crème un peu crème. C'est vraiment... C'est moins gras que le beurre. Le beurre, c'est 85% avec 15% d'eau, comme Alvarez. Après, il y a un chapitre où c'est vite fait de se perdre, c'est tous les produits chimiques qui peuvent s'employer en cuisine. Sur ce point, je ne me suis pas trop concentré. Il y a le sel avec son effet, l'osmose, la saumure, la conservation, le sucre identique, les acides et les bases dont on a parlé aussi un petit peu tout à l'heure. Puis, il y a l'alcool. L'alcool, dans les plats, c'est assez intéressant parce que l'alcool a un goût propre, ça c'est une chose, mais ce n'est pas forcément ce qui le rend le plus intéressant. Ce qui le rend le plus intéressant, c'est que c'est un solvant. Alors, solvant, ça veut dire quoi ? C'est qu'il arrive à extraire des composés qu'on appelle organoleptiques, c'est des composés qui sont intéressants pour le goût, d'aliments qui sinon resteraient piégés dans d'autres structures qui feraient qu'ils ne toucheraient pas notre nez. La gustation, le goût, c'est surtout le nez qui nous fait différencier les choses. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est quand on met de l'alcool dans la cuisine, quel est le pourcentage qu'il en reste ? Donc, on voit que par exemple, si on flambe de l'alcool, il en reste quand même 75% après. Ou si on le met et puis qu'on le laisse mijoter pendant 30 minutes, il en reste encore un tiers. Donc, c'est pour ça qu'on a un peu de l'alcool à la fin de la question de la chose avec... Oui. Il y a un peu de l'alcool. Après, je pense que l'idée de le mettre à la fin, c'est aussi d'éviter qu'il y ait un milieu liquide qui interfère avec le saisissement de la viande. L'idée de saisir. Cuire un steak, il faut que la poêle soit chaude parce que si on met le steak sur une poêle froide et qu'on chauffe, on va bouillir son steak, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau qui va sortir et puis ça va cuire devant et puis ça ne va vraiment pas être bon. Il y a un autre intérêt, c'est qu'il s'ouvre un peu le système avant la poêle. Oui, exactement. Rendre la sauce. L'étape des E, des additifs. Ce qui était intéressant, c'est que dans la classe des 500, on voit qu'il y a le anti-caking agent, ce qui est le sodium bicarbonate. L'idée de caking, c'est de vraiment être ces structures comme un cake avec des petites bulles à l'intérieur et de ne pas avoir ce côté aéré des choses. Une classe qui est intéressante, ce sont les colloïdes. Alors les colloïdes, qu'est-ce que c'est ? C'est un mélange de deux substances, gazeuses, liquides, solides, selon les 3x3, qui sont dispersées l'un dans l'autre sans lien chimique entre eux. Par exemple, le lait, ça va être une émulsion de particules de gras dans de l'eau, la même que la mayonnaise. Ou le chocolat, ce sont des particules de cacao dans de la graisse. La crème, c'est du gaz dans un liquide. Les meringues, du gaz dans un solide. Et puis, les gélatines, les jello, jello, c'est comment on le prononce ? Jello. Jello. Aussi, sont du liquide dans un solide. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de manières de jouer avec ça. Et puis, on peut utiliser, dans le cas de la fondue, parfois on rajoute la maïsna. Le balisier de la maïsna, c'est de faire que la fondue, elle, soit plus solide, qu'elle ne se sépare pas, qu'elle ne soit pas trop liquide. Ou quand on a une sauce qui a trop d'eau, on met de la maïsna, parce qu'il va se passer ceci. L'amidon va s'hydrolyser, se gélatiniser, se recomposer. Et quand il refroidit, il va lier des choses avec lui. Ce qui va avoir un effet épaississant. Ce qui est aussi assez rigolo, c'est l'agar, qui est très utilisé dans la cuisine japonaise. Là, vous voyez, en fait, ces fibrines. Ça, c'est déjà quand elles sont dénaturées. Et quand on refroidit la température, ils vont se reconnecter. Et puis, l'agar a la particularité de pouvoir même lier des bras entre eux sur les hélices. Donc, ça fait des structures. Donc, l'agar, vous pouvez faire du café que vous transformez en gelé, du thé que vous transformez en gelé. C'est très puissant, l'agar. Il y a une autre molécule qui est l'alginate de sodium. Alors, l'alginate de sodium, c'est quelque chose qui ne va pas réagir en fonction de la température. C'est le cas des autres épaississants, mais en contact de calcium. Quand il y a des lions calcium qui sont ces petits carrés, il va se faire. Alors, ça, c'est ce qu'ils s'emploient en cuisine moléculaire pour faire les sphérifications. C'est-à-dire, vous faites une substance avec de l'alginate, vous la faites tomber dans un bain qui a du calcium et ça fait une sphère autour. Ou quand vous achetez des olives qui ont de la pâte de piment à l'intérieur, c'est de l'alginate de sodium qu'on peut y aller parce qu'en fait, on enlève le noyau, on crée une substance qui a la pâte et puis on le met dedans et puis en fait, au contact du calcium, ça va faire ceci à l'intérieur de l'olive. Le calcium, pour les olives ? Le procédé, je crois que c'est comme ça que ça se passe, le contact pour permettre qu'il y ait cette situation. La lécithine, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les ingrédients. C'est quelque chose qui permet de rendre miscible, plus ou moins, de faire une émulsion de deux situations. Quand on fait, par exemple, une vinaigrette, on va mettre de la moutarde. La moutarde, son but, c'est de fonctionner comme un émulsifiant, c'est-à-dire de présenter une partie qui est hydrophobe, qui déteste l'eau et une partie hydrophile, qui aime l'eau, pour que tout le monde s'entende. Alors, une manière de reprendre tout ça d'une manière un petit peu plus conviviale, merci d'être encore là, c'est de parler des cookies. Les cookies, la recette traditionnelle, c'est du beurre que l'on mélange avec du sucre, on met du sucre blanc et du sucre brun, on ajoute de la vanille, des oeufs un à la fois, la farine, du sel, un produit levant, c'est du bicarbonate, on fait des portions et l'on cuit. Et il y a un américain, J. Kenji Lopez-Halt, qui, sur un blog de Serious Eat, a vraiment pris chacun de ses points et s'est posé la question de qu'est-ce qui influence et quoi. Alors, on voit que dans les cookies, il y a différentes étapes qui se produisent. quand on pose la pâte sur la plaque et qu'on la met au four, le cookie a tendance à s'étaler. Alors, qu'est-ce qui fait que le cookie s'étale ? Ça va être la teneur de beurre et la température du beurre. En fait, le beurre va fondre en premier, ce qui va étaler le cookie. Donc, beaucoup de beurre ou un beurre qui aurait été fondu va faire des cookies qui s'étalent beaucoup plus. Il y a la cuisson des bords. Comme il y a l'étalement, le beurre étant plus fin, il va cuire beaucoup plus rapidement. Donc, c'est ce qui fait que le beurre d'un cookie est plus croustillant et l'intérieur est moins cuit. Et puis, il est aussi plus exposé à la plaque qui est une source de chaleur plus importante que l'air ambiant. Ensuite, comme le beurre fond et dans le beurre, il y a 15% d'eau, l'eau du beurre va aller dire bonjour au bicarbonate ou à la poudre à lever qui va solubiliser le bicarbonate. Le bicarbonate est flottant. Le bicarbonate va réagir avec l'acide. L'acide, il vient d'où ? Du sucre brun. C'est pour ça que c'est important d'avoir des cookies qui ont un sucre brun. On verra après un petit peu les détails si on veut des cookies qui s'élèvent et qui ont du crunchy. Ensuite, il y a les protéines des oeufs et de l'amidon qui vont créer une structure. Donc, c'est aussi ce gluten que l'on va regarder comment est-ce qu'on peut le favoriser ou au contraire. Les sucres vont se caraméliser et particulièrement dans les bords du cookie et sous le cookie. Et ça, on peut le sentir au goût ce côté un petit peu de toffee en bouche. Et là, c'est intéressant de savoir que les sucres, si on n'a pas trop brassé de manière homogène la pâte à cookies, il va y avoir des grumeaux de sucre. Par exemple, les grumeaux de sucre, ça va être intéressant si on aime le côté caramel parce qu'il va y avoir des poches de sucre qui, en fondant, vont créer ce côté caramel. La réaction de Maillard qui se produit avec la farine des oeufs et le sucre, surtout le sucre brun. Le sucre brun fait beaucoup plus de réaction de Maillard dans sa situation. Ensuite, le cookie refroidit et le sucre liquéfié va se solidifier dans cette structure caramélisée. Alors, si on prend les éléments les uns après les autres, on voit que le beurre, il empêche aussi le gluten de se former. Donc, si on met beaucoup de beurre, on aura aussi des cookies qui vont être plus denses et plus tendres. Plus de beurre, plus étalé, plus tendre. Si vous prenez du beurre qui est froid du frigo, pour pouvoir le mélanger au froid avec le sucre, vous allez plus le brasser. Il faudra plus... En fait, l'action de brasser le beurre, ça va créer plus d'air. Donc, le cookie, à la fin, va se retrouver plus aéré. Par contre, si vous êtes pressé et que vous faites fondre votre beurre au micro-ondes, eh bien, le cookie, c'est vrai, il va être plus dense. Il y a une technique, mais ça, c'est vraiment l'art pour l'art, où ils vont, en fait, brunir le beurre, brown butter, pour créer ces substances complexes de recombinaison un petit peu de noix. Et là, si vous avez du beurre chaud, il y a un problème, c'est que si vous mettez le sucre, d'une part, vous dissolvez le sucre, donc ça sera moins intéressant de la structure, mais après, quand vous mettez des œufs, vous allez cuire vos œufs, les dénaturer, et ça, vous n'avez pas envie de le faire à ce moment-là. Donc, un truc, c'est que si vous faites cuire le beurre, vous pouvez mettre un glaçon pour le refroidir, ce qui va réhydrater le beurre, parce qu'on a besoin d'eau pour que le cookie puisse faire cette pâte à lever. Les œufs, alors, concernant les œufs, on voit que les blancs d'œufs captent l'air, donc ils vont faire des cookies plus aérés, et puis l'eau des blancs d'œufs va favoriser le gluten. Le jour, on apporte les protéines, mais surtout de la graisse, et qui va favoriser un peu le fudge. Et là, on a deux cookies qui se différencient. Dans celui-ci, on a mis plus de blancs d'œufs, donc ce n'est pas évident de voir, mais on voit que les bulles sont plus importantes, et qu'il est plus aéré que l'autre, et plus grand. Tandis que si on met plus de jaune d'œuf, on va avoir quelque chose de plus condensé, un peu plus comme un fudge. Concernant les sucres, donc il y a les sucres blancs, il y a le sucre blanc, c'est du sucre rose, qui est neutre, qui n'aime pas trop l'eau, ça fait qu'il garde peu l'humidité, et le sucre brun, lui, qui est aussi du sucre cristallisé, mais il a un petit peu de fructose et de glucose libre. C'est ce qui fait qu'il va favoriser les réactions de Maillard. Et puis, il a ce pH acide, légèrement, qui va permettre, au fond, au bicarbonate de réagir et de faire le gaz. Et puis, on voit ici que ce cookie a été fait seulement avec du sucre blanc, donc on voit qu'il est déjà plus clair, moins de réactions de Maillard, plus étalé, et celui-ci, uniquement avec du sucre brun, donc on voit qu'il est plus compact, on sait, ça ne se voit pas, qu'il est plus élevé, et puis il est plus brun, avec la réaction de Maillard. Les différents levains qu'on peut employer, le bicarbonate, plus de bulles, structure hétérogène, une structure alcaline qui favorise les réactions de Maillard, c'est que la poudre à lever, c'est plus un cake, plus homogène. La farine, on va regarder qu'on la met et qu'on ne va pas trop la pétrir. Si on mélange trop, notamment avec les food processors, la farine, le défaut, c'est qu'on va avoir quelque chose qui va trop ressembler à une consistance de pain, ce qu'on souhaite éviter. C'est pour ça qu'on peut même mettre la farine et le chocolat en même temps, parce que le chocolat, comme il a du gras, il va empêcher le développement du gluten. Le chocolat, si on le coupe de manière à la main, on aura quelque chose d'hétérogène qui va donner des consistances plus intéressantes. Le sel, qui est important pour balancer la caramélisation, parce que la caramélisation c'est appréciable, mais trop, c'est pas beaucoup. On peut rajouter des bouts sur le cookie une fois qu'il est cuit pour varier l'hétérogénéité. La vanille, vous avez le sucre vanillé que vous avez vu aussi dans les supermarchés ou la vanille. Là, apparemment, les gens ne font pas la différence entre l'un et l'autre parce que la vanilline c'est aussi un produit de la vanille. Température de cuisson, si on commence à une basse, si on cuit les cookies à une basse température, le beurre aura plus le temps de fondre avant de pouvoir être pris par le processus, donc les cookies seront plus étalées et leur cuisson sera plus homogène. Si, au contraire, on fait reposer la pâte au frigo, les cookies vont être plus denses puisqu'il leur faudra plus de temps pour fondre pour le moins de résultats et ils recommandent une température de 160 degrés comme bon compromis et ils proposent, et ça c'est les choses, de faire la pâte, de la laisser reposer une nuit au frigo parce que pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe ? Il y a de nouveau cette hydrolyse, ces recombinations et les cookies auront plus de saveurs diversifiées. Voilà pour la mise en projet de gorgement. Merci pour votre attention courageuse de choses. à table ? Je ne crois pas qu'il y a tellement de questions et je ne sais pas si je suis en mesure d'y répondre parce que je ne suis pas cuisinier. Le livre, on ne le trouve pas en français ? Le livre, on ne le trouve pas en français, non. Mais servez-vous les slides. Ce que j'ai dit est présent sur le coin de table pour en avoir un... J'ai une question. Pour les cookies, est-ce qu'il est possible de remasser avec des huiles, végétales et autres qui sont à avoir une consistance légale ? Pour les cookies ? Les cookies, par exemple, dans toutes sortes de cuisines on mettrait une coupe de beurre ? Non, parce que le beurre, il va aussi avoir l'effet de créer une mousse semi-liquide, semi-solide qui aura un facteur cohésif et puis, l'huile, elle n'a pas du tout ce facteur et puis l'huile n'a pas d'eau. Donc, dans un cookie, il va se produire quelque chose mais ça risque de faire quelque chose qui recouvre toute la plaque, je peux imaginer. Et puis... Je trouve que mon problème c'est que vous déployez les gens qui font l'énergie ou à certains fruits et autres et si c'est important dans la... Alors, souvent ce que fait l'industrie c'est qu'ils font des produits, par exemple la margarine. La margarine, c'est de l'huile émulsifiée qui va comprendre un petit peu de choses mais par contre la margarine, très rapidement. Donc, le cookie va aussi... Donc, après il peut utiliser des produits chimiques qui sont des émulsifiants. Donc, si on met par exemple de l'huile et qu'on la gélifie avec de l'agar, ça ne serait pas moniste parce que c'est un sale goût mais on pourrait se rapprocher de quelque chose qu'est le beurre. C'est ça qui est vraiment chouette, c'est que la lecture, là, j'en donne un petit aperçu et j'ai oublié de dire qu'il y a ce chapitre 7 qui voit toutes les techniques, le sous vide, vraiment en détail, c'est que ça donne une idée vraiment de hacking aussi. C'est que s'il y a ceci qui se passe, qu'est-ce que je peux faire pour entraîner ceci ? La différence dans l'utilisation de l'agar et le maïzena, par exemple, c'est quoi ? Alors, la maïzena, elle a déjà un goût. C'est-à-dire qu'il faut quelque chose qui a assez de goût pour le masquer. L'agar, c'est vraiment, ça fait de la gélatine, ça fait comme des bonbons. Tandis que le maïzena, lui, n'arrive pas à faire des chaînes aussi longues. Donc, il aura plutôt tendance à prendre ce qu'il y a autour de lui, donc il va beaucoup faire pour rendre plus épais une sauce. Par exemple, si une sauce, elle a rendu trop de liquide et qu'on n'arrive pas à le faire évaporer, quelques cuillères de maïzena vont densifier. La maïzena est très neutre au goût. Et la gélatine et la gare, c'est très similaire. La gare, c'est végétal, donc c'est suitable pour les végétariens. La gélatine, c'est vraiment un produit animal par excellence. Et la gélatine est beaucoup plus neutre au goût. La gélatine n'a quasiment pas de goût. Donc la gare, oui. Mais la gare est plus puissante que la gélatine dans cette capacité vraiment à figer des choses. Donc si on veut s'amuser à faire des gels, la gare, c'est beaucoup plus rigolo. Et puis, les cookies, qui en achine, ils les aidentent, avec tous les petits qui en aissons. Ça, donc... Sous-titrage FR ?